Le troisième question de la tombe Qui est ton prophète ? Tu dois répondre c'est Mohamed Ibn Abdillah Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim Hashim من Quraish Hachim font partie des Quraish Des habitants de la Mecque Et les Quraish font partie des Arabes Et les Arabes sont la descendance d'Ismaïl qui est le fils d'Ibrahim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déquis 63 ans 40 avant la prophétie 23 ans on est en prophétie C'est un prophète et un messager A qui Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyé Il a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala Il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes et pour les djinns Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Cela implique que toute personne à qui est arrivé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'a pas voulu l'accepter Eh bien à m'écrire Yahudi, Nasrani, Majusi, Boudhi Qu'ils soient juifs, chrétiens, indiens, hindous plutôt, excusez-moi Etc En mode de religion Car Moussa, Moïse et Isa, Jésus Ils ont ordonné à leur peuple de croire au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrivera A quoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait ? Il appelait au tawhid à l'unicité Et il mettait en garde contre le polythéisme Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam est en Mecca Il a émigré vers Médine Les prières lui furent incombées, lui furent rendues obligatoires 3 ans avant qu'il n'émigre Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un humain Donc il est mort comme un humain Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A rendu la religion grande avec lui Personne ne peut innover quelque chose dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il ne nous incombe que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et non pas d'innover